Bonjour tout le monde, à votre demande, beaucoup plus que par envie personnelle, je suis allé voir Legend, réalisé par Brian Helgenlund. Helgenlund ? Helgenlund. Je ne sais pas comment ça se prononce. La vie des frères Kray, les deux jumeaux mafieux qui ont régné sur Londres pendant une bonne partie des années 50 et 60, interprétés chacun par Tom Hardy, par le biais de split-screen et de trucages numériques, les suivants de leur ascension à leur chute, on va dire, en gros. Vous lisez l'entrain sur mon visage, je ne sais pas combien de fois je dois vous dire que je déteste les films de mafieux, je ne peux pas avoir envie de voir ces personnages triompher, jamais, à aucun moment. Je ne supporte pas qu'on rende ces personnages-là cool et classe. Ce qui n'était pas le but de ce genre de film à la base, quand le parrain les a franchis et tout ça, on commençait à sortir, le but n'était pas de déifier les mafieux, tout l'inverse, même. C'était de montrer justement que ce n'étaient pas des gens à prendre en exemple, et c'est ce que les trois quarts des gens en ont sorti, le nombre de gens qui regardent les a franchis sans regarder la scène de fin, ou des choses dans ce genre-là, c'est toujours assez étonnant pour moi. Et en ce qui me concerne, je suis incapable d'avoir envie de voir ces personnages réussir, à aucune seconde. Donc je n'ai même pas pris beaucoup de notes, à vrai dire, parce qu'au bout de 20, 30, 40 minutes, j'étais juste comme ça. Qui est la position dans laquelle je finis devant tous les films de mafieux. Voilà. Donc je suis vraiment... Enfin, je m'en fous complètement de A à Z. Je suis désolé. Ça paraît très violent, mais ce n'est pas mon style de film. Alors je suis allé le voir, parce qu'il y avait Tom Hardy dedans, il y avait une performance, et vous m'avez dit « Est-ce que tu pourrais nous faire un vlog sur Legend ? C'est la plus grosse sortie de la semaine ? » Alors oui, je vais le voir, bien sûr, mais... Je ne suis pas obligé de l'aimer, et je ne l'ai pas vraiment aimé. Après, en termes de réalisation, c'est très bien fait. Et c'est là que je dois être honnête de A à Z. C'est qu'évidemment, le film est très bien fait, il est très bien réalisé. La performance qui consiste à ce que Tom Hardy joue les deux rôles est très impressionnante, et marche très très bien. Elle est tenue du début à la fin. Et puis, il faut reconnaître un certain talent pratique, technique. La première fois qu'on va dans un club tenu par Reggie Cray, on a un plan-séquence qui dure de l'extérieur du bar jusqu'à la table, jusqu'à un autre coin, puis ensuite on revient, puis ensuite on mélange, à chaque fois avec une caméra qui, au lieu de rester constamment en mouvement, se met en place. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le plan-séquence, tel qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire le plan-séquence qui avance constamment, c'est le plan-séquence qui va rester dans la durée pour marquer cet univers, pour marquer l'entrée dans le monde de la mafia, mais qui en même temps va se trouver des positions précises pour montrer les scènes du meilleur cadre possible. C'est-à-dire qu'on va d'abord les récupérer de face, ensuite on va les suivre de dos, on va s'arrêter sur leur table, ils seront tous les deux de profil, après quand la caméra va se poser, quand le personnage s'en va, la caméra le suit, le suit dans notre endroit, se pose dans une autre position, un peu en hauteur, un peu cadré sur le côté, parce qu'il faut être un petit peu en hauteur pour voir toute l'action, se rapprocher à un certain moment, quand le personnage commence à être un peu plus dans la conversation, etc., s'éloigner. Donc, une très très belle technique pour rentrer dans le truc, mais c'est en ça que je veux aussi pouvoir dire ce que j'aime pas, c'est qu'il y a toute une scène sur leurs opposants, qui s'appellent les Richardson, il me semble. C'est ça, les Richardson, au moins l'histoire est rentrée, qui sont un clan ennemi. À l'époque, les mafias distribuent les quartiers de Londres, il y a le East End, le West End, etc. Et donc les Richardson sont les ennemis des Cray, et à un moment on les voit torturer un personnage pour obtenir des informations. Au lieu de faire de la torture de base, ils ont voulu la rendre cool. Et les Richardson, du coup, ne sont pas juste en train de torturer un mec, mais ils sont en train de faire une parodie de procès. Il y en a un avec la perruque blanche des lords et des juges, et il y en a un autre, enfin, il y a un avocat de la défense, un avocat machin, et ils sont tous en train de se marrer. Et en fait, en gros, on rend ça sympa. Vous avez vu, ils sont sympas. Ils torturent un mec, mais ils sont sympas, ils sont cool, ils sont classe. Et c'est tout ça qui participe à cette espèce de déification des mafieux que j'ai jamais réussi à comprendre. Bien sûr qu'on peut faire des films sur des mafieux, bien sûr qu'on peut essayer d'aborder leur point de vue, mais essayons de le faire dans des cas où ça a du sens. S'il y a des mafieux, un jour, qui ont eu une grande âme, vraiment une grande âme, faisons des films sur ceux-là, plutôt que d'essayer de faire passer pour cool des vrais mafieux authentiques qui ont foutu le bordel sur Londres pendant 20 ans, 30 ans. J'arrive pas à comprendre qu'on fasse des films sur ce point de vue-là, sur ces gens-là. Ça m'a toujours surpris. Alors, bien évidemment, on n'est pas en train de dire que c'est des gens positifs, mais aucun film sur mafieux ne dit foncièrement que ce sont des gens positifs. Les films sur les mafieux, généralement, sont en train de mettre en avant le montre de leur chute et tout leur travers et comment ils sont eux-mêmes responsables de leur chute. mais la majeure partie du film consiste à les déifier, y compris des moments où ce n'est pas nécessaire. Cette scène de torture, par exemple, ce n'était pas nécessaire. On pouvait prendre des mafieux comme étant juste des mafieux qui prennent un marteau, qui font mal à un mec et qui essayent d'avoir une information. Ce n'était pas nécessaire de les montrer en étant cool et en étant relax, en train de boire des bières pendant qu'ils font un espèce de faux procès. Il y a aussi ce côté irrévérencieux, parce que ce n'est pas uniquement les mettre en avant, c'est les montrer en train de parodier la chambre des lords. C'est aussi montrer qu'ils ne respectent pas justement les lois, qu'ils ne respectent pas leur environnement, mais du coup, créer un effet de mise en lumière, de mise en avant, des mecs qui sont cools parce qu'ils sont amoraux et en dehors des règles. Idem dans le choix des musiques qui sont toujours choisies pour être classe et pour rendre la scène encore plus... Comment dire ? Je cherche un synonyme de classe encore plus sympa que juste s'il avait été filmé comme ça, sans musique ou avec une musique plus tragique. Là, on est toujours dans des musiques très groovy, très jazzy, un petit peu pop-rock, que des trucs qui sont censés rendre ça un petit peu classe, un petit peu cool. Donc voilà, il y a un traitement global du mafieux comme une forme cool plutôt que comme une forme qui devrait nous interpeller normalement sur une certaine pestilité de l'être humain. Mais ça, c'est une question de morale. C'est juste ce truc-là. C'est que je suis extrêmement sensible à la justice et à l'injustice. Et je ne trouve pas juste qu'on mette autant en avant des personnages comme ça. Pour moi, c'est malsain, ce n'est pas bon. Et l'une des preuves que ce n'est pas bon, c'est que combien il y en a qui regarde les affranchis ou le parrain ou des choses dans ce genre-là en pensant que ce sont des modèles, des gens à atteindre. Combien il y a de rappeurs qui se sont basés sur des trucs dans ce genre-là pour essayer de devenir les personnages de ces films-là. C'est ça pour moi qui est très dangereux avec ce genre de films qui fait que je n'apprécie vraiment pas de les voir comme ça. Et je n'aime pas les films qui se sont inspirés de ceux-là, vraiment des gros qui ont marqué les bases, Casino et tout le bordel, mais qui n'ont pas vu justement ce côté dénonciation et ce côté non mis en avant du mafieux qui avait des côtés évidemment assez nobles, qui avaient évidemment des côtés « grandioses » entre guillemets ou un peu respectueux ou respectables. Mais grosso modo, quand on termine le film, on est censé dire que ces gens ont fait les mauvais choix qu'ils ont mal fini leur vie. La fin du parrain 3, c'est clairement qu'il n'y a pas de plus claire définition de « il a mal fait ses choix de vie ». D'accord, il a une grande baraque, mais regardez le parrain. Donc voilà, vraiment, je n'y arrive pas et je n'aime pas cette façon de faire. Et Legend, c'est le même que tout le reste. Je suppute, pour terminer rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « j'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur Legend ». Je suppute que vous ayez vraiment envie d'avoir eu mon avis parce qu'un des mafieux était gay. En vous demandant « tiens, s'il y a une Tarlouze parmi les personnages principaux, peut-être que le Dudu, là, il va peut-être apprécier des personnages ». Non, je suis désolé. Même avec ça, je ne peux pas. Ce n'est pas une justification suffisante. Il ne suffira pas de les rendre tous pédés pour que j'ai envie de regarder des films mafieux. Je n'en aurais toujours pas envie. Je n'aime pas la moralité totale de ces personnages et je n'aime pas en faire des héros et des personnages sans trop de films. Mais je comprends que vous ne compreniez pas que je ne les aime pas. C'est très subtil comme point de vue. Ce n'est pas non plus un héros, ce n'est pas non plus des héros, c'est rarement des héros, c'est toujours des anti-héros. C'est-à-dire que ce sont des mecs qui font des trucs mal, mais on a toujours une façon de comprendre pourquoi ils le font. Et je pense qu'en fait c'est ça qui me gêne. C'est le fait de même en faire des anti-héros. Ça ne devrait être que des méchants. C'est pour ça que le seul film de mafieux que j'aime bien, c'est celui que la plupart des gens qui aiment les films de mafieux détestent, c'est Gangster Squad. Parce que dans Gangster Squad, on suit les flics et pas les mafieux. Je n'arrive pas à avoir un mafieux en personnage principal de film. C'est très bien qu'on le fasse, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est juste que ce n'est pas ma cam. Je n'arriverai jamais à aimer ça. Donc si vraiment ça pouvait être le dernier que je vais voir, ce serait vraiment très cool. Ne me demandez pas trop quand il y a un film de mafieux qui sort d'aller le voir parce que vous savez très bien que je ne vais pas aimer. Je vais juste aller le voir pour vous faire plaisir et moi je vais en sortir en étant... J'ai perdu deux heures de ma vie. Voilà. C'est le... Pas les films de mafieux, pitié, ne me faites pas voir ça. Il n'y en a plus tant que ça en plus, donc quand même. Je plaisante, je ferai... J'irai toujours voir les films les plus importants, les plus gros de la semaine, le plus possible, évidemment, pas toujours, mais... Là, il ne faut clairement pas me demander de me demander ou de faire un effort ou d'essayer de... Quand même, regarde tel passage... Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas mon style de film. Je ne veux pas voir ces personnages. Je ne veux pas voir ces histoires. Ça me... Ça me fait rien. Rien du tout. Donc voilà. Je... Je déteste en plus à quel point les personnages dans ces films sont toujours surpris de voir des mafieux faire des mauvais choix. Là, vraiment, je pense à Frances, à sa femme, qui démarre le film en disant mais je sais très bien que c'est un mafieux mais de toute façon, moi, je l'aime bien et on passe du bon temps ensemble et qui, à la fin, le déteste, bien évidemment, mais est presque surpris que le mec continue à être mafieux. C'est toujours bon, malgré tout ce que j'ai dit, il continue à être mafieux. Tu t'attendais à quoi ? Il l'était déjà avant que tu le rencontres ? Qu'est-ce qui t'amène à croire qu'il aurait pu changer ? Ces affaires marchent bien en plus ? Enfin, c'est... D'où, quoi ? D'où tu t'imagines ? C'est... Les femmes. Oh là là. Vraiment, c'est pas ma cam. Il n'y a rien que je peux comprendre dans ce film. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Vous l'apprécierez mieux que moi. Ciao. Ciao.